Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies moi, taïma ta chino du néné. Hello, l'opinan est là, il y a un bilo Konya. Il y a un bilo Konya, il y a un bilo Konya. Il y a un bilo Konya, il y a un bilo Konya. Doi, je suis né au Sérgio. Il y a un bilo Konya, elle courage de la riqueur méo. C'est là, ma mine sa amyra . Je suis là, il va en vendre, il va en vendre. C'est là ! C'est là ! Il y a mon bouchon ! Je suis né au Sérgio, mon ami ! Il s'agit là, et le vouloir avec nous ! C'est là, je suis né au Sérgio. Je ne peux me foutre à avoir un bilo ? Chez Maman Samira Atau Zali, Naposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali Baby Toyo, Chez Maman Samira, Manson Mazali Et le mot cote est le mot comme on a été Si vous m'avez dit, je ne sais pas si vous avez des détails Il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, New York Adresse, il y a entrepôt 1240, Avenue Randol, dans les banques Et le mot cote est le mot, il y a un mot, il y a un mot Et le mot cote est le mot Et le mot cote est le mot Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water Une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques Un six water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps Et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro Vous allez encore une fois excuser ma voix, je crois qu'il faut que je prenne un repos Je crois d'une semaine, je n'ai pas travaillé pour garder la voix, la forme et tout le reste Parce que c'est à un moment donné très très difficile Je salue la mémoire d'un aîné qui est parti, Dominique Oulombi Mongampangue C'est un journaliste de grande envergure, mais alors d'une très grande plume Dominique Oulombi Mongampangue, nous apprenons sa mort ce matin Donc mes condoléances à toute sa famille professionnelle, toute sa famille biologique En tout cas, mes sincères condoléances congobuses, c'est joint à la radio Okapi Mais aussi à sa famille biologique, présenter les condoléances Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez certainement suivi depuis hier cette actualité Zoé Kabila qui est tombé Mais je voudrais vous expliquer en réalité ce qui s'est réellement passé En fait, quand je vais dire ce qui s'est réellement passé Je ne parle pas de l'évangile, des faits, pas du tout Mais je vous explique un peu comment ça se passe Parce qu'il faudrait que les gens dépassionnent les débats Parce que si nous passionnons les débats, ça ne sert absolument à rien Vous savez, la vérité, elle est tellement têtue qu'elle vit longtemps Elle vit longtemps, elle survit même Elle vit longtemps, elle dépasse nos caprices Elle reste très longtemps, elle ne tombe pas Elle peut vaciller, d'ailleurs, elle sait qu'elle vacille même La vérité reste constante Il se passe quelque chose de surprenant dans ce pays Il faut rappeler aux uns et aux autres Qui, à un moment donné, racontent ce qu'ils veulent raconter Parce qu'il faut dire la vérité aux Congolais Il faut dire la vérité aux Congolais Il ne faut pas être naïf La politique, c'est un monde réel C'est un monde du concret La politique, ce n'est pas de l'illusion en tout cas La politique, c'est un monde réel Quand ça passe, ça passe Et quand ça ne passe pas, ça casse Et c'est comme ça Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec Zoé Kabila ? Quand j'ai lu les journaux On veut faire croire aux gens que Zoé Kabila Le fait que Zoé Kabila tombe C'est l'avènement de la dictature C'est une bêtise énorme, en fait Une bêtise, mais en même temps La preuve de l'ignorance et même de la naïveté Quand on a fait tomber d'autres gouverneurs Tu peux perdre C'était l'avènement de la dictature Et maintenant, quand ça sera Zoé Kabila Ce sera l'avènement de la dictature Ah bien, pas du tout Ce n'est pas l'avènement de la dictature C'est une suite logique de quelque chose Quand j'ai dit suite logique, ça veut dire quoi ? Il y a deux terrains ici Il y a un terrain politique Parce que le combat se joue à deux niveaux Le niveau politique Et aussi le niveau des textes Le niveau juridique, il y a toujours des couacs Toujours des couacs Toujours Même dans une famille homogène Dans le cadre de changements De mutations De transformations Il y a toujours eu de petits problèmes juridiques Toujours Ça, il ne faut pas oublier Ça existe Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des lois Mais sur le terrain politique Ce que vous ne comprenez pas Si on choue Ou si on perd Ou si on tombe Ou si on trébuche Sur le terrain juridique Mais sur le terrain politique On gagne beaucoup plus de points Parce qu'en réalité C'est quoi le but de la politique ? C'est l'éviction de tout potentiel adversaire Vous n'allez pas refuser Attendez Vous n'allez pas demander à un lion D'avoir pitié D'avoir pitié D'un antilope Ça, vous ne demandez pas à un lion Le lion n'a pas besoin D'avoir pitié de l'antilope Parce que si le lion A pitié de l'antilope Eh bien, le lion Dormira affamé Et c'est comme ça C'est ça le monde politique Le monde réel en politique C'est celui-là Je le dis Si vous voulez faire un débat Il faudrait qu'on arrive À circonscrire Notre débat On le fait où ? Sur quel terrain ? Si on fait un débat Sur le terrain juridique Oui, il y aura beaucoup de problèmes à dire Oui, moi aussi Je condamne L'éviction de Zoé Kabila Sur le terrain juridique Sur le terrain juridique Il y a eu beaucoup Mais alors beaucoup de ratés On aurait dû laisser le monsieur Rentrer chez lui calmement La saisine N'a pas été bien faite Elle a été tout simplement irrégulière Et puis la procédure a été cavalière Tout ça On doit le dire Sur le terrain juridique Ça ne s'est pas bien passé Parce que pour Que le droit de défense Soit accordé Il faut que les gens soient là Mais vous allez trouver Toujours dans ce même pays Vous allez trouver Toujours des exemples Pour soutenir Une bêtise Ou pour soutenir Une belle action On va vous dire Non mais pourquoi On va lui donner à lui La possibilité de se défendre Quand on n'a pas donné la possibilité A un autre député provincial Mike Moukébaï A lui on l'a refusé aussi La possibilité de se défendre On va revenir un peu Avec Jean-Marc Kaboun Lui aussi n'a pas eu la possibilité De se défendre On ne lui a pas lui aussi Autorisé de se défendre Donc de tous les deux Quand on trouvera les choses C'est pourquoi je dis que Tous on trouve ça dans les aléas On trouve ça Dans Je veux dire Dans le terrain juridique Bon il y a des erreurs Beaucoup d'erreurs même S'il faut le dire Rien ne peut justifier Ces erreurs là En termes de droit Rien ne peut les justifier Mais sur le terrain politique Là où le jeu se joue Mais c'est une prouesse énorme Parce que si vous ne savez pas Qu'est-ce que Qui Zoé Kabila représente Ben c'est qu'alors On fait la politique Des enfants Zoé Kabila Était un rempart Était le rempart Du PPRD C'était la grosse tête On va dire Du PPRD C'était finalement Le bouclier Du PPRD Était Il 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 gère Une province Une entité Alors à un moment donné Stratégique C'est une frontière Est-ce que vous imaginez Tous ces aspects là Il est dans le Tanganyika Tanganyika est une frontière Parce qu'il y a de l'eau Donc tout peut s'organiser Par Tanganyika Le déclin peut partir De Tanganyika Et tout ça en politique On le sait Et tout ça en politique On le sait Donc il faut contrôler Mais il y a encore Un autre vent Le vent tribal Des Katangay Tout ça Tout ça Il y en a Il faut mettre ça Dans un même paquet Et alors attendez Les autres en politique Ne vous laisseront pas Ils ne vous laisseront pas Donc pour ceux qui Moi d'ailleurs Ceux qui sont étonnés De l'éviction De Zoé Kabila Excusez-moi de le dire Ils sont naïfs Vous ne pouvez pas Vous étonner De son éviction Parce que c'est tout à fait Normal C'est la suite logique D'une lutte Qui a commencé Il y a très longtemps Kabila est parti Tous les grands Les classiques de Kabila Sont tombés Les uns après les autres Comment pouvez-vous Vous imaginer Par quel mécanisme Vous pouvez imaginer Que Zoé Kabila Allait rester Que ça soit En violant la loi Ou en la respectant Zoé Kabila Son sort était scellé Depuis le début Il était scellé Et puis en politique C'est les rapports de force Quand vous n'avez pas Assez de force Et que vous voulez vous opposer En politique Il y a deux choses Soit vous vous rangez Soit vous dérangez Et quand vous voulez déranger Alors il faut être sûr Que vous êtes fort Que vous n'allez pas tomber Je vois les gens Dans la comparaison Non mais lui il est tombé Il y a quoi C'est qui N'Gobila N'Gobila Mais attendez N'Gobila C'est rallié depuis très longtemps N'Gobila fait aller Sur le nouveau pouvoir Et bien c'est comme ça Il ne faut pas nous faire La théorie de l'église Ou la théorie de la sainteté En politique En politique c'est comme ça C'est un monde réel Tu marches Tu parles la langue du roi Tu survis Tu ne parles pas la langue du roi Tu tombes Si vous voulez parler de ça Comme une dictature politique Une dictature politique Bon c'est à vous de voir Mais en réalité Sur le terrain Il y a eu deux terrains Le terrain politique Et le terrain juridique Alors sur le terrain juridique Revenons sur un point important Voici ce que moi je pense Parce qu'il faut dire Des choses vraies Sur le terrain politique Sur le terrain juridique Voici les éléments La loi veut que La constitution d'ailleurs Il y a eu Ce qui nous a reproché Pourquoi nous a reproché Il y a eu Et il y a eu Il faut que ça Il faut se défendre Pour qu'il nous a condamner Une arbitraire Mais nous sommes dans une situation Où Zohé Kabila Se retrouve en dehors De la province Et il s'organise A son absence Souvenez-vous Figurez-vous Il s'organise A son absence La procédure Il n'y a qu'on éjecter En tout cas sincèrement La droite congolais Ça n'existe pas C'est une violation Il y a droit La défense Parce qu'il faut écouter l'autre Il faut qu'on y ait au cahier Il faut moutouer au bas Et puis il faut la saisie D'abord il y a eu Quelques heures avant 48 heures Ou 72 heures Ça dépend en temps Au règlement 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 Il a été averti Depuis longtemps Que procédure Il n'y a pas Contré Mais il n'y a pas Ce qui est au courant Il n'y a pas D'un jour Ça c'est vraiment Quelque chose Qu'il faudrait Peut-être signaler Mais maintenant Pour respecter Procédure Il aurait dû Être sur place On lui donne La parole A l'objet Et ainsi de suite Mais maintenant Les députés Dans leur motion Dans leur motion Dans leur motion Il n'y a pas L'objet Il n'y a pas 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 Il est insuffisant Et ainsi de suite C'est quelqu'un Qui ne sait pas lire Qui ne sait pas écrire Qui ne sait pas parler Mais maintenant Il y a un problème Si nous interrogeons Le droit parlementaire En abyssaux Le droit parlementaire Congolais Est-ce que ça Est-ce que ça Est-ce que ça Est-ce que la distinction Entre la voix Du peuple Les réalisations Non je veux dire Les réalisations Du gouverneur Et la volonté De ses élus De ses électeurs Parce qu'il y en a Qui va Attendre Le problème N'est pas là Le problème C'est au niveau De la confiance Notre droit parlementaire Donne l'accès Sur la confiance La confiance Est-ce qu'il y a Le verroux Est-ce qu'il y a Le mandat Est-ce qu'il y a Le gouverneur Dans une province Ou dans une entité Quelconque Du moment où Tu perds cette confiance Là Tu n'es plus gouverneur Peu importe Bello au Tongi Peu importe Ma kambo au sali Et ça n'a rien à voir Avec le fait Que Alors je ne comprends pas Les mélanges Que les gens Amènent Que les gens font Il a beaucoup construit Là-bas Il a été l'homme du peuple Que tu sois l'homme du peuple Ou pas Bato Votakiyo Et ça qui peuple Bato Votakiyo Deputé 25 Bon Et puis Ceux qui peuvent 22 23 20 Ça dépend Il y a un nombre Mais maintenant Votre règlement Demande que Ceux qui peuvent A plus de 13 Déjà Voter contre Ce suffisant Mais maintenant Là vous avez 13 personnes Dans la majorité Bato Votakiyo Il y a un parti Il y a un Et il y a un Mais il y a une grande couverture Il y a une union sacrée Mais c'est légitime Les conquêtes Les conquêtes en politique Sont légitimes Vous n'allez pas dire Au genre Comme une dictature Mais la démocratie C'est déjà une dictature De la majorité Par définition simple Si nous voulons comprendre Maka Pongo D'un côté La démocratie C'est exactement Faire la volonté De la majorité En respectant La volonté De la minorité Respect de la volonté Et la minorité Ça veut dire quoi ? Joé Kabila Ne veut pas intégrer L'union sacrée Ok pas de problème Mais nous L'union sacrée Nous avons besoin De conquérir Toutes les provinces C'est aussi légitime Non ? C'est légitime Pour tout courant politique De conquérir le pouvoir De le conserver Le plus longtemps Que possible C'est même là C'est même l'idée Le principe Même Là il motive Il y a Toute action politique Union sacrée But Naez Ali Na conquérir Action politique Nios Il y a Congo Surtout En tout cas Sur toutes Les entités Union sacrée A l'union contrôler Pouvoir Non Judiciaires indépendants A l'union contrôler Pouvoir législatif A l'union contrôler Gouvernement A l'union contrôler Pouvoir Je veux dire Exécutif On va dire Niveau à province A l'union dirigeant Mais où est le mal ? C'est tout à fait logique Et normal Alors ce qui est Union sacrée Attendez Déviter comment Les Congolais fonctionnent Comment vous allez Être un gouverneur En dehors De l'union sacrée Dans laquelle appartient Tous les députés De la province Est-ce que vous ne réfléchissez pas ? Est-ce que vous ne réfléchissez pas Que ce n'est pas normal ? J'explique Dans un guélisus Comment pour vous expliquer Que Dans une Dans une Je veux dire Dans une Assemblée Provinciale Où vous avez 25 députés 14 députés Qui constituent La majorité Va basculer Dans une union sacrée Et leur gouverneur Reste dans la minorité Mais c'est quoi La suite logique ? Il va tomber Bon Il n'a plus C'est la dictature Il a une place Où se trouve La dictature En ce moment-là ? Lorsque Kabila Avait tous les gouverneurs A un moment donné Dans ce pays On parlait de la dictature En ce moment-là ? Du moment où Il le faisait selon la loi Et qu'il se reposait Selon la loi Il disait Que je suis président Je fais ceci Je fais cela Nous sommes la majorité Présidentielle On fait ceci On fait cela A leur époque Ça devait être normal Et aujourd'hui La même dynamique Est commise à normal Ne trouvez-vous pas Qu'il est commis On dirait Moi Blaguement Est-ce que Thomas Nile Que Makila A payé pour ça Makila a été resté Contre-pouvoir Mais quelle était la suite ? On a dû remplacer Bahende Parce que Makila On l'a mis à l'écart Mais ce sont les mêmes méthodes Ce sont les mêmes méthodes En fait le problème Le problème c'est que Binonde Boza Amnésique Bozo Bo Sanamakamboa Ming Bozo Bo Sanamakamboa Ming Dans une Dans le système politique Contre-t-on L'angolo Il est impossible Que le président Il est impossible Que le gouverneur Aie une autre couleur Que la majorité N'a pouvoir Aie Aie sa possibilité En ce moment-là Il s'ouvre un front Qui le plus fort L'emporte Ce qui est au niveau national Le président A été plus fort Que la majorité De Kabila Il a basculé Il a fait basculer Alors on va retenir Que la Tangany Kazo et Kabila N'avaient pas toutes les forces Pour faire basculer La majorité Au niveau de l'Assemblée Provinciale Et comme on a dit Tous les gouverneurs Qui ont été ralliés Dans l'Union Sacrée Ils vont perdre Ils vont perdre Le siège C'est normal Alors les gens vont dire Mais pourquoi C'est ce qu'il était Non On va dire Les gens vont dire Ils vont dire Ils sont des musulmans Dans une mosquée Ils sont des musulmans Mais l'imam Il est un pasteur Il est un pasteur Si tu es pasteur Il va prêcher dans une église Il se trouve Il a besoin d'un imam L'Union Sacrée C'est comme une église L'Union Sacrée C'est comme un culte Il ne peut prêcher Qu'un pasteur Il ne peut prêcher Qu'un imam Dans une mosquée Il ne peut prêcher Qu'un pasteur Dans une église Où est le problème ? Ça n'existe pas C'est ça en fait La petite vérité Le débat n'est pas Au niveau des compétences De Zoé Le débat n'est pas Au niveau de Zoé appartient A la famille des Kabila Ou pas Le débat se situe Au niveau de Zoé n'appartient pas A l'Union Sacrée Point bar Et comme c'est l'Union Sacrée Qui est majoritaire A l'Assemblée Provinciale C'est tout à fait normal Que le gouverneur Qui ne partage pas La vision de l'Union Sacrée Ne soit pas gouverneur Alors je ne sais pas Où vous voulez Amener les choses Pourquoi on trouve ça difficile ? Et le gouverneur C'est un peu Comme de l'eau de la sauce C'est ça que Bangonde Soit ils ne savent pas Communiquer Ils ne communiquent pas Bien la chose Ou ils vous laissent parler Parce que bon Parlez comme vous voulez Mais en réalité De fait C'est comme ça L'Union Sacrée C'est une mosquée Et Zoé Kabila Lui il est chrétien Ça ne marche pas Tu ne prêches pas là-bas On dit Zoé Tu es chrétien Tu es pasteur On respecte tes convictions Tu veux rester dans le PPRD Mais alors vas-y Mais pas ici Ici c'est une mosquée L'Union Sacrée C'est Tanganyika C'est un peu comme aujourd'hui C'est comme une église Mais le Monsieur Zoé C'est un pasteur Disons c'est un imam Et là on dit Monsieur Monsieur On respecte ta foi Musulmane Mais Chez nous en tout cas On n'a pas besoin de ça Nous Nous avons véritablement Besoin Des pasteurs Des chrétiens Comme toi tu es musulman Va dans une mosquée C'est tout le problème Alors dites moi Pourquoi il y a un problème ? Mais non maintenant Parce que quand on a parlé Du terrain Juridique Vous avez compris Que le problème Le vrai problème Se trouve Dans le terrain juridique Je redis encore On aurait dû laisser Monsieur Aller là-bas On aurait dû le laisser parler On aurait dû le laisser se défendre On aurait dû le laisser présenter Ses moyens de défense Et puis après Il y a besoin de sanction Après il y a continué Mais En réalité Il y a changé le côté Il y a changé le côté Mais pour la beauté du droit Ça aurait été mieux Tout le monde Monsieur Zoé Kabila Dans la province C'est la suite C'est la suite Sans qu'il y ait La surplace Il y a vraiment Géné Mais pour tous Les autres aspects De la chose C'est tout à fait Normal Monsieur Zoé Devrait Tomber Et C'est la suite Logique C'est la suite C'est la suite C'est la suite C'est vrai Que Quand je dis La politique C'est la politique C'est facile C'est simple Pour qu'il y ait Dictature C'est une dictature C'est une dictature Normale Dictature normale Ça veut dire quoi Ça veut dire La contrainte Il y a volonté Populaire C'est une forme De dictature Sur le 200 C'est ça aussi La compréhension Il y a ma cam C'est une forme 60 personnes Oui 40 personnes Non Les 40 Se soumettront Oui 60 personnes C'est comme ça Donc Partout Il y a Union Sacrée Majoritaire Eh bien Le gouverneur Aura deux choix Soit il s'est rallié Dans l'Union Sacrée Soit il perd son siège C'est comme ça Que ça se passe Le jour où l'Union Sacrée Perdra aussi Son pouvoir Et qu'il y aura Un autre mouvement Par exemple Couleur rouge Mais couleur noire Supposons que Le courant noir Est On dit Un courant noir Est arrivé Le courant noir Commence un peu A déranger l'Union Sacrée Dans l'Assemblée Où le courant noir Sera majoritaire Le gouverneur de l'Union Sacrée Complication inutile Pour un oui Pour un non Un gouverneur peut tomber Pour un oui Pour un non Le président de l'Assemblée nationale Peu tomber Tu risques de trouver Les mêmes problèmes Les conflits persistants Entre les assemblées provinciales Et les gouverneurs Entre temps Les peuples Ne se retrouvent pas Pas d'épanouissement Pas de plan directeur Pas de développement Pas de vision Rien du tout Inestabilité politique Terrible Permettant A un sous-développement Au fiscaux même N'est-ce pas A certaines mentalités Il va faire avancer un beau cas Alors dites-moi Comment vous allez évoluer comme ça Voilà pourquoi Les propositions Est-ce qu'il y a Des partout Et parmi ma proposition Où est-ce qu'il y a Ouana Bah tu m'suis ma lobby Supprimer l'Assemblée Les assemblées provinciales Toutes que gardez ma gouverneur Ce que tu l'as dit Bongo Ça veut dire que nous Dans notre jugement Nous avons déjà tranché Que le problème Ce sont les assemblées provinciales Pourtant Le problème Le problème ne sont pas Que les assemblées provinciales Le problème C'est aussi la mentalité Du pouvoir Au niveau des provinces Vous n'avez pas l'idée De comment Sont administrer les provinces Mes frères Je dois vous le dire De ce côté là Nous avons échoué Les provinces Sont gérées Comme des entités A part Des entités Extra Extra pays Où les gouverneurs Se comportent Comme des rois Les généraux Se comportent Comme des empereurs Le commandant Des villes Mais c'est des hommes A qui on ne peut pas parler Les semblants De démocratie Que vous avez A Kinshasa Les semblants De liberté d'expression Que vous avez A Kinshasa Dans les provinces Exaté Dans les provinces Exaté J'avais 16 ans Quand j'avais commencé La radio Quand je pense encore Dominique Olomi Mongampagne Est venu me sauver Des griffes D'un gouverneur J'avais 17 ans Si je ne me rappelle pas Si je ne me trompe pas 17 ans Pour avoir lu Un communiqué De Kinshasa Juste pour avoir lu Un communiqué De Kinshasa J'ai été séquestré Dans une radio Et la radio De monsieur Indundu Séquestré dedans Parce qu'un gouverneur A l'époque Ne voulait pas Et ce monsieur Oulomi Mongampagne Est venu me sortir de là Pé à son âme Aujourd'hui Est-ce que Vous avez imaginé Mais ici A Kinshasa On peut dire des choses Mais dans la province Mais ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Les gouverneurs Les généraux Les policiers Mais ils se comportent Comme des rois Il n'y a pas De cadre De débat scientifique Il n'y a pas De cadre de manifestation Il n'y a pas De cadre de liberté D'expression Il n'y a pratiquement rien Ce sont des rois Telés Là-bas Alors Comment vous allez dire Vous allez penser A un développement Si ceux qui gouvernent Ne veulent même pas Qu'on essaie de réfléchir Sur ce qu'ils font Sur 26 provinces Vous risquez de trouver Deux ou trois provinces Qui acceptent encore Des débats contradictoires Mais dans notre province Vous ne pouvez pas Il n'y a pas une émission Le matin où On va critiquer L'action du gouverneur Ce n'est pas possible Il y a d'un crime Il laisse majesté Bon ça l'a monté Alors quand on dit Qu'il faut une véritable Politique territoriale Les gens pensent qu'on est en train De jouer Une véritable politique Et territoriale Le ministère de l'intérieur Le ministère de l'aménagement Du territoire aussi Je pense Le ministère de Je crois de la justice Ce ministère là Doivent aider A ce que les provinces Retrouve le sens normal D'une république Parce que si nous sommes Dans une république Alors les provinces Sont des républiques Bananières Ou des républiquettes Ce n'est pas possible On ne parle pas au gouverneur On ne commente pas Ce que le gouverneur a fait On ne l'interroge pas On ne l'interpelle pas Rien du tout On ne parle pas De l'Assemblée nationale Provinciale On ne parle pas Des députés Vous ne parlez surtout pas De l'armée Surtout pas de la police Même s'il y a Des ratés Non, n'en parlez pas Sinon vous allez Vous allez être arrêtés Et poursuivis Pourquoi on va On va continuer comme ça Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les provinces Ne sont pas gérées Malheureusement Alors maintenant Il faut trouver des moyens Pour faire respecter D'abord la loi Il faut qu'il y ait Une politique Homogène Pour toute la république Que batoubaï Exactement La limite Elle a un niveau nini Mais dans la province Regardez comment ça se passe Et tous ces conflits Qu'on a aujourd'hui Par-ci par-là Esaïsent justement A cause de ça Le tribalisme Est encore très fort Dans la province Vous savez que Dans les provinces Il y a encore Cette histoire De nord De sudiste Mais il y en a encore Si vous allez A l'équateur Vous trouvez les nordistes Les sudistes Mais c'est quand même bête Vous trouvez la même chose On est encore là Mais c'est moyen âgé On est encore dans l'antiquité Pour régler ce problème Moi je propose Qu'on conçoive Une politique D'intégration Que l'on propose Que l'on mette en place Une vraie politique territoriale Que l'on construise Ou que l'on trouve Un juste moyen Un équilibre Dans la gouverneure En Abissau Moi je propose Mettons en place Des vrais mécanismes Des vrais mécanismes judiciaires De vrais mécanismes juridiques De vrais mécanismes Je vais dire De politique Pouvant permettre L'essor De ces provinces-là D'abord l'équilibre De pouvoir Dans la province Il faut que l'on définisse Véritable équilibre de pouvoir Ce n'est pas pour rien Que j'avais demandé Qu'il soit créé Une chambre spéciale Au niveau du ministère De l'intérieur Pour régulièrement Régulièrement Alors Regardez le problème Il y a ma assemblée provinciale N'a ma gouverneur Les gouverneurs S'ils sont forts Ils utilisent Les assemblées provinciales Comme des caisses de résonance Comme ma bureau N'a émro privé Ils payent les députés Ils payent certains députés provinciaux Il y a qu'un bon Il y a un bon Et pas un gouverneur Le gouverneur Il y a un bon 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 Il y a un hôtel Il y a un bon 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 Parce qu'il dit Que le gouverneur Il y a un bon Certains députés Continuent à bénéficier Des réseaux de communication On va créer Au filet Parce qu'ils sont En la poche A un gouverneur Donc On attaque le gouverneur Pour saisir L'assemblée nationale L'assemblée provinciale Ça ne sert absolument à rien Et aussi Il y a un bon Ou alors Ceux qui le gouverneur N'est pas si fort Ce sont les députés Qui vont l'embêter Mais alors L'enquiquiner jusqu'au bout Le gouverneur ne travaillera pas A cause de l'action Sur mon côté Parce qu'il y a un caprice A un gouverneur Il y a un député Mais en même temps Il y a aussi La pression Il y a un Entre guillemets La ressortition En la province Où on a La Kinshasa Au lieu de faire avancer Les choses à l'intérieur Il y a un peu 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 C'est ça Il y a un peu Il y a des ficelles Pour la plupart des cas Il y a un désordre Dans la province Que le ministre de l'intérieur De cette fois-ci Soit non seulement Un politique Mais qu'il soit Un visionnaire Qui comprenne exactement Le problème Dans la province Tant que les provinces Ne se développeront pas Kinshasa Ne se développera pas Non plus En faisant croire Qu'il suffit De construire Kinshasa Kinshasa N'est pas Le porteur de croissance Non Le développement De ce pays Viendra de province Or Si vous voulez Que le développement Vienne de province Il faut d'abord Rationaliser La gestion Politique Gouvernementale Judiciaire Il faut rendre Ces milieux Vivables Il faut avoir Des plans Il faut construire Une idée Politique Pour Kiamalonga Pour Kiamatukuname Évoluer Si nous estimons Tout ce que L'expérience Des assemblées provinciales A échoué Alors Mettons-nous Mettons-nous Je veux dire Au travail Mettons-nous Au travail En disant Suspendons Peut-être pas Annulons Mais suspendons Essayons d'abord De construire Un état Après On garde le gouverneur Et que la fonction De l'Assemblée provinciale Peut être gérée Par autre chose Et bien On a dit On va gouverneur Provincial On a pas gouverneur Ma ministre Provincial Nous essayons De mettre ça De côté Pour laisser D'abord Au gouverneur D'échanger Disons Aux autorités Locales De trouver Les moyens Qu'il faut Mais moi Je continue A formuler Ma demande Monsieur le président Félix Tisekedi Vous nous avez Promis Le retour Dans 11 provinces C'était Votre promesse Électorale Et moi Je peux vous garantir Monsieur le président On perdra Beaucoup de temps En voulant Créer Les développements Dans ces formats Le piège Que nous avons C'est d'abord Le format Des 20 provinces C'est d'abord Un piège Énorme Rentrons Dans 11 provinces Ce qui 11 provinces C'est trop demandé Là où L'expérience A réussi Ou Semble réussir Gardons ça Mais là où L'expérience Ne semble pas réussir Fusion Non Ça veut dire Que Peut-être Que Il y a des endroits Où Il y a des provinces Decentralisation Il faut que Il y a des Il faut que Il y a des Une ancienne Configuration Il y a des Des fusions Il y a des Des rattachements Il y a des Peut-être Après 5 ans Ou après 6 ans Quand on aura Construit La infrastructure En tout cas Si ça ne dépendait Que de moi Équateur Si ça ne dépendait Que de moi Équateur Ils ont Oui Je vous dis La vérité Équateur Mais il y a des Il y a des Il y a des Banque d'Ondou Ça rentre Il y a des Il y a des Là où Les expériences On tenter Au Simba Et ça peut-être Vous avez vu Quand même On va dire On a vu Quand même Il y a Moua Espoir Là on peut Activer Trop Continuer Mais on n'a pas Provence Au Simba Au décolleté Il y a des Provence Équateur Il faut Faut fusionner Il faut fusionner Il faut que Ça Il y a des C'est Et dans D'autres provinces Aussi Possibles Ça vous permet Parce que Lorsque vous avez 11 enfants A nourrir Vous n'arrivez pas A les nourrir Suffisamment Mais comment Voulez-vous faire 26 Si vous n'avez pas Réussi avec 11 Comment allez-vous Réussir avec 26 C'est quel schéma Je ne comprends pas Donc pour terminer Ce débat Monsieur Zoé Kabila N'est plus gouverneur De Tanganyika Et ça ne peut étonner Que les naïfs Mais ceux qui ont été Avertis Savait que monsieur N'allait pas tenir longtemps Tu ne peux pas tenir longtemps Quand tu t'opposes A une majorité Ce n'est pas possible Quand on s'oppose A la majorité Ça ne marche pas Mais je condamne Les ratés Je condamne Toutes les erreurs Qui se sont commises Pendant la procédure Je condamne tout ça Mais ça reste Le fait En politique Ça reste Ça reste un succès politique L'éviction De monsieur Zoé Kabila Reste Un succès Politique Dans l'actif De l'union sacrée Mais un devoir Judiciaire quand même Ou une erreur Ratée Juridique Que la peur quitte ton esprit Et que Dieu bénisse les ratés Sceque l'invioleta Alors que Dieu est là Il somme . Il s'est rendant Il s'est rendant Pour effectuer Bio Afrique Il dit évain Il dit É Il dit Friges Bio C'est Bio C'est Car Que chingdi Fils En C'est Il s'est rendant S'est rendant C'est Il dit Le dit C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501